Bien-aimés frères et sœurs en Christ, enfants bénis du Tout-Puissant, soyez les bienvenus dans notre sanctuaire virtuel en ce vendredi matin. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous inonde en cet instant sacré. Aujourd'hui, nous nous rassemblons, unis par la foi, pour élever nos voies vers les cieux. Que cette prière matinale soit le terreau fertile où nos âmes, telles des graines de sagesse, s'enracinent profondément dans l'amour divin. Préparons nos cœurs à recevoir la rosée céleste qui fera fleurir en nous les fruits de l'Esprit. Êtes-vous prêts à entrer dans la présence du Roi des Rois ? Mes très chers frères et sœurs en Christ, avant de plonger dans les eaux vives de la prière, j'exhorte chacun d'entre vous à partager ce message de vie. Que la lumière de l'Évangile brille à travers vos actions. Appuyez sur le pouce bleu pour que cette vidéo atteigne d'autres âmes assoiffées de la parole. Commentez « Amen » pour affirmer votre foi et votre engagement envers notre Seigneur. Car il est écrit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 18, verset 19. « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Unissons-nous maintenant dans la prière, car le Tout-Puissant nous attend. » Ô Père Céleste, Créateur de toutes choses, nous élevons nos voix en ce matin béni pour te louer et te remercier. Quelle grâce immense d'avoir traversé cette semaine sous ton regard bienveillant. Nous te glorifions pour chaque souffle de vie, chaque battement de cœur que tu nous as accordé. Seigneur Tout-Puissant, tu as été notre rocher, notre forteresse au milieu des tempêtes de la vie. Dans les moments de joie comme dans les vallées sombres, ta présence ne nous a jamais quittés. Comment ne pas s'émerveiller devant ta fidélité ? Frères et sœurs en Christ, unissons nos voix, que chacun d'entre vous s'exclame « Amen » pour témoigner de la bonté de notre Dieu. Nous te remercions, ô Éternel, pour les opportunités que tu as placées sur notre chemin, pour les défis qui nous ont fait grandir, pour les victoires que nous avons remportées en ton nom. Chaque épreuve surmontée est un témoignage de ta grâce infinie. Père, nous sommes reconnaissants pour la nourriture sur nos tables, le toit au-dessus de nos têtes et l'amour qui nous entoure. Tu pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Alors que cette semaine touche à sa fin, nous déposons à tes pieds nos succès et nos échecs, sachant que tu transformes toutes choses pour le bien de ceux qui t'aiment. Que notre gratitude s'élève comme un parfum agréable jusqu'à ton trône de grâce. Seigneur de miséricorde, nous nous prosternons humblement devant ton trône de grâce. Nos cœurs sont ouverts devant toi, car tu connais nos pensées les plus secrètes. Pardonne-nous, ô Dieu, car nous avons péché contre toi en pensées, en paroles et en actes. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, prenons un moment de silence pour confesser nos fautes à notre Père Céleste. Que chacun examine son cœur et demande pardon pour ses transgressions. Éternel, ta parole nous assure dans le psaume 103, versets 11 et 12. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Quelle promesse merveilleuse ! Nous implorons ton pardon, ô Dieu, pour nos moments de doute, nos paroles blessantes, nos actions égoïstes. Purifie-nous de toute iniquité et renouvelle un esprit bien disposé en nous. Comme la rosée du matin rafraîchit la terre, que ta grâce restaure nos âmes. Seigneur Jésus, par ton sang précieux versé sur la croix, lave-nous de tout péché. Que ton Esprit Saint nous transforme à ton image, jour après jour. Renouvelle notre passion pour toi, ravive la flamme de notre premier amour. Frères et sœurs, si vous ressentez le besoin de renouveau spirituel, tapez « Amen » dans les commentaires. Ensemble, embrassons la nouvelle vie que Christ nous offre. Père Tout-Puissant, alors que nous nous apprêtons à entrer dans ce week-end, nous invoquons ta protection divine sur nos vies. Tu es notre bouclier, notre rempart contre les assauts de l'ennemi. Seigneur, nous te demandons de déployer tes anges autour de nous, de nos familles et de nos demeures. Que ta main puissante nous garde de tout danger, visible et invisible. Comme il est écrit dans le psaume 91, versets 9 et 10. Ô Dieu, protège-nous sur les routes, dans nos activités, dans nos moments de repos. Que ta présence soit comme un mur de feu autour de nous, nous préservant de tout mal. Garde nos pensées fixées sur toi, afin que nous ne tombions pas dans les pièges de ce monde. Bien-aimés en Christ, partagez ce message de protection avec vos proches. Que la puissance de cette prière se répande comme une onde de bénédiction. Seigneur Jésus, couvre-nous de ton sang précieux. Que l'autorité de ton nom repousse toute attaque de l'adversaire. Esprit Saint, sois notre guide et notre gardien à chaque instant. Père Céleste, que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Que ce week-end soit un temps de sécurité et de repos sous l'ombre de tes ailes. Dieu d'amour et de compassion, nous te présentons nos familles et nos proches. Étends ta main bienveillante sur chaque foyer représenté ici. Que ta présence remplisse nos maisons d'amour, de joie et de paix. Seigneur, nous te demandons de bénir chaque membre de nos familles. Nos conjoints, nos enfants, nos parents, nos frères et sœurs. Que ta grâce les accompagne dans tous leurs projets. Fortifie les liens qui nous unissent. Guéris les relations brisées. Restaure ce qui a été perdu. Père Céleste, nous t'implorons pour ceux qui traversent des moments difficiles. Soit leur consolateur, leur pourvoyeur, leur guérisseur. Comme il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Frères et sœurs, en Christ, prenez un moment pour nommer dans votre cœur ceux qui ont besoin d'une touche spéciale de Dieu. Que sa bénédiction les atteigne là où ils se trouvent. Seigneur, nous te confions nos enfants. Protège-les du mal. Guide leurs pas dans tes voies. Que ta sagesse les accompagne dans leurs études et leurs décisions. Dieu fidèle, bénis le travail de nos mains. Pourvois à tous nos besoins selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Que nos maisons soient des havres de paix où ton nom est exalté. Que dire de plus ? La suite de cette prière puissante vous attend. Restez à l'écoute pour recevoir encore plus de bénédictions. Esprit Saint, notre conseiller divin, nous nous tournons vers toi en quête de sagesse et de discernement. Illumine nos esprits de ta lumière céleste. Afin que nous puissions marcher dans tes voies. Seigneur, comme il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Nous nous abandonnons à ta volonté parfaite. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que chacun d'entre vous s'exclame « Amen » pour invoquer la sagesse divine dans sa vie. Père Céleste, accorde-nous le discernement pour distinguer le bien du mal, la vérité du mensonge. Que nos décisions soient guidées par ta parole et alignées sur ton cœur. Dans un monde rempli de voies contradictoires, que la tienne résonne plus fort que toutes les autres. Esprit de vérité, ouvre nos yeux spirituels pour voir les opportunités que tu places devant nous. Donne-nous le courage de dire « Oui » à tes appels et non aux distractions qui nous éloignent de toi. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, sois la boussole de nos âmes. Que chacun de nos pas soit dirigé par ta main aimante. Accorde-nous la grâce de discerner ta volonté, même dans les moments d'incertitude. Chers enfants de Dieu, partagez ce message pour que d'autres puissent bénéficier de cette prière pour la guidance divine. Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons notre faiblesse devant toi. Les défis de la vie et les tentations du monde nous assaillent, mais en toi, nous trouvons notre force. Seigneur Jésus, tu as dit dans l'Évangile, selon Jean chapitre 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Nous nous accrochons à cette promesse. Frères et sœurs bien-aimés, proclamez votre victoire en Christ en tapant « Victoire » dans les commentaires. Esprit Saint, fortifie-nous intérieurement. Que ta puissance se déploie dans nos faiblesses. Face aux tentations, rappelle-nous que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Père Céleste, quand les épreuves semblent insurmontables, aide-nous à nous souvenir que tu es plus grand que nos problèmes. Donne-nous le courage de persévérer, la foi pour croire en l'impossible et l'espérance qui ne déçoit point. Seigneur, revets-nous de ton armure complète, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est à parole. Que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable. Dieu de toute grâce, fais-nous la faveur de transformer nos épreuves en témoignages, nos faiblesses en forces et nos défaites en victoire. Que nos vies soient un reflet de ta gloire, même au cœur des tempêtes. Chers enfants de Dieu, cette prière touche à sa fin, mais son impact dans vos vies ne fait que commencer. Restez dans la présence du Seigneur et voyez sa puissance se manifester dans chaque aspect de votre week-end.